De retour dans le focus, nous parlons toujours de l'organisation du gala organisé par le Rotary Club en faveur d'une action à savoir aider l'association Liquide Chocolat à lutter pour la reconnaissance de l'endométriose. Et sur le plateau, nous avons toujours Jean-Luc Edom, président du Rotary Club de Pointe à Pitre. Il est en compagnie de Yannick Titeka-Beauport, également membre du Rotary. Nous avons Elodie Nestor, présidente de l'association Liquide Chocolat, Leslie Verplat qui l'accompagne et le docteur Raymond Fourier qui est gynécologue retraité mais aussi membre du Rotary de Fort Fleur d'Épée. Alors avant de se quitter justement, Madame Titeka-Beauport voulait un petit droit de réponse parce que j'ai posé, j'ai mis un peu les deux pieds dans le plat en demandant. Mais c'est une supposition, s'il ne faut pas supprimer les hommes dans l'équation en tout cas législative, l'équation législative en ce qui concerne, je précise, en ce qui concerne le corps des femmes. Pour tout ce qui est loi pour le corps des femmes. Et vous n'êtes visiblement pas d'accord. Il n'en est pas question. Il n'en est pas question. D'abord parce que chaque homme, je vous le disais tout à l'heure, chaque homme est l'enfant d'une maman. Chaque petit garçon qui naît, naît d'une femme. Et cette question, cette maladie touche directement la fertilité des femmes. Ça veut dire que si sa maman avait été atteinte d'endométriose, il ne serait peut-être pas né. Mais il faut que les hommes, justement, que le garçon question, comprennent ces enjeux-là. Mais il est éduqué par sa maman aussi, ce petit garçon-là. Il reçoit une éducation avant de devenir chef d'État. Il a reçu l'éducation que sa maman lui a donnée. On est d'accord. On est bien d'accord. 100%. Voilà. Donc, vous savez, la raison pour laquelle, lorsque mon président m'a demandé, écoute Yannick, tu vas nous porter une action sur l'axe stratégique de la santé de la mère et de l'enfant. Pourquoi nous avons choisi l'endométriose ? Moi aussi, j'ai été petite fille. Je n'ai pas de problème d'endométriose. Dieu merci. Et j'ai vécu aux côtés de jeunes filles à l'école qui ont souffert le martyr et qui étaient absentes, qui ne pouvaient pas participer au sport, qui ne pouvaient pas venir faire de la natation, qui ne pouvaient... Et tous les mois, elles n'étaient pas là qu'il y ait un devoir sur table, qu'il y ait un truc sympa à l'école, une sortie, un truc, elles n'étaient pas là. Elles ne pouvaient pas en profiter. Et je peux vous assurer que le jugement des femmes est autrement plus sévère à l'égard de ces femmes-là. Autrement plus sévère. Et vous savez, de se dire... Mais tout à l'heure, Élodie le disait, elles se font taxer de paresseuses. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de règles douloureuses-là ? Moi aussi, j'ai mes règles. Eh bien, je viens à l'école, je fais du sport, je vais au cours de natation. Et ce qu'il y a à faire, je le fais. Quand il y a un terreau, je suis là. Et moi aussi, je suis une fille comme toi. Et c'est quoi cette affaire ? Et donc, c'est vrai que lorsque ces femmes-là, qui n'ont pas été sensibilisées à l'empathie vis-à-vis des autres femmes qui peuvent souffrir, parce que la souffrance aussi, la douleur, elle est spécifique à chacun. Nous avons chacun notre niveau de résistance à la douleur. Je peux résister à certains niveaux de douleur et certains types de douleur. Pas seulement une question de niveau de douleur, mais un certain type de douleur qui va faire se tordre une autre personne, alors qu'elle va résister à une certaine douleur que moi, je ne pourrais pas supporter. Donc, et ça, pour moi, c'était important. Et c'est la raison pour laquelle nous avons un peu bouclé la boucle sur le projet de l'axe stratégique santé de la mère et de l'enfant en accentuant, en focalisant notre action sur les très jeunes. Et l'association Liquide Chocolat présentait cet avantage-là. C'est-à-dire que l'association Liquide Chocolat s'adresse aux jeunes. Pour moi, les jeunes, c'est la société de demain. C'est là qu'il faut intervenir, parce que c'est eux qu'on peut éduquer. Ce n'est pas vous, monsieur. Mais justement ! Vous avez déjà... L'éducation, vous l'avez déjà reçue. Cette éducation-là, vous l'avez déjà reçue. Alors, peut-être que votre épouse, votre sœur, vous voyez, parce que les hommes, c'est aussi des frères de sœurs. Ils sont les enfants d'une maman, ils sont les neveux d'une tati, ils sont les petits-enfants d'une grand-mère. Et parfois, lorsque ça touche leur famille, eh bien, ils le ressentent un peu à l'intérieur d'eux. Ils sont témoins de la souffrance des gens qu'ils aiment et ça les sensibilise. C'est un fait. Mais si dans leur famille, personne ne présente ces particularités-là et que, par bonheur, les femmes de leur famille ne sont pas malades, eh bien, il y a un risque, effectivement, que ces enfants-là passent à côté d'une information qui est indispensable et qu'ils risquent de rencontrer plus tard dans leur vie. Donc, c'est pour ça qu'il est nécessaire, dès le plus jeune âge. Et Liquide Chocolat intervient auprès des jeunes depuis le collège. Ça, j'ai trouvé ça fabuleux. Et en tant que maman, je suis toujours extrêmement sensible à ce genre de positionnement. Quand on intervient directement auprès des enfants, on a compris que c'est eux, c'est la main qui berce l'enfant qui dirige le monde. Donc, c'est par là qu'il faut intervenir. C'est auprès des jeunes. La santé de la mère et de l'enfant passe par la santé des jeunes. Et sensibiliser les jeunes garçons et les jeunes filles qui ne souffrent pas de cette maladie, qui sont étrangères à cette souffrance, comme moi, je l'ai été. Eh bien, les sensibiliser à ça et leur faire comprendre. Ben non, ce n'est pas un bobard. Ce n'est pas un moyen d'éviter d'aller faire du sport. Ce n'est pas parce qu'elle est paresseuse. Peut-être qu'elle aurait bien envie, effectivement, d'aller courir avec nous et de jouer au basket avec nous. Mais elle ne peut pas. Et ça crée des frustrations chez elle. On est appelé à vivre ensemble. Demain, effectivement, c'est peut-être moi qui irai travailler chez elle. C'est peut-être elle qui viendra travailler chez moi. Ou j'irai travailler chez un patron qui va nous employer toutes les deux. Et par bonheur, il aura rencontré Liquide Chocolat quand il était au collège. Et il aura compris à quel point c'est important pour cette personne-là d'avoir un peu d'empathie au travail. Et de mettre en place le congé menstruel dans son entreprise. Et puis, c'était très important. Pourtant, je suis heureux qu'il y ait une édition de ses propos. Puisque je rappelle qu'en fait, il y avait une co-organisation. Il y avait également un homme qui participait, effectivement. Plusieurs hommes. On était plusieurs. Mais dans notre club, on était plusieurs. Mais quand même, c'était un choix à deux qu'ils ont fait. Et qui ont légèrement orienté par le président aussi. On a été au lycée, non, à la fac. À la fac ensemble. Donc, les personnes en question, les mêmes personnes, on les a vues, effectivement. Donc, on a été sensibilisés. Donc, du coup, tu vois, les hommes peuvent, des années après, s'en rappeler et impacter. Pour la petite anecdote, Harold, puisqu'on en parlait au début de l'émission, au sein de notre conseil d'administration, comme je le disais tout à l'heure, nous avons des hommes. Et nous avons un homme qui est directeur d'une entreprise et qui est sensible à cette cause. Puisqu'il a sa meilleure amie qui est atteinte d'endométriose. Et c'est pour ça qu'il a intégré l'association. Et en fait, il a souhaité mettre en place le congé menstruel dans son entreprise. Excellent. Donc, il a discuté avec ses employés parce qu'il avait deux de ses employés qui avaient régulièrement des absences parce qu'elles avaient des douleurs fortes. Ils se retrouvaient à devoir appeler les pompiers parce qu'elles faisaient des malaises sur le lieu de travail. Et donc, il a commencé à discuter avec ses employés. Et il a été surpris parce que ce sont des femmes qui ont refusé ce congé parce qu'elles trouvaient que ce n'était pas juste, que certaines avaient droit au congé menstruel et pas d'autres, qu'elles n'en avaient pas besoin. Donc, finalement, le débat, il n'est pas fini. Il commence et il concerne tout le monde. Les hommes veulent aider parce qu'effectivement, ils sont témoins. Ils ont une sensibilité aussi et ils peuvent, ils peuvent nous aider d'une certaine façon puisqu'ils sont là. Donc, on fait ensemble, clairement. Et en fait, les exclure, je ne trouverais pas ça juste pour notre société et pour ce qu'on veut pour l'avenir, en fait, clairement. Donc, ne pas les écarter du processus législatif en ce qui concerne le corps des femmes, mais peut-être faire des formations alors pour les élus. Tout à fait. Pour que tout le monde prenne conscience vraiment de la problématique. Continuer la sensibilisation, continuer la prévention, intégrer aussi peut-être nos politiques, puisque sur le territoire, c'est quelque chose dont on n'a pas encore véritablement parlé. On travaille effectivement avec les écoles, on travaille avec les femmes, mais pour l'instant, on n'a pas encore véritablement posé les choses au niveau de la stratégie politique. Il faut vraiment faire en sorte que des associations comme la nôtre, qui allient à la fois des patientes et aussi des professionnels de santé, puissent avoir droit à la parole lors des débats politiques. C'est ça. C'est-à-dire que le discours qui est tenu n'est pas le même. On saura peut-être plus facilement, nous, leur expliquer quels sont les avantages et les inconvénients, parce qu'eux, ils vont voir effectivement le côté organisationnel, financier et économique aussi sur ce congé. Mais par contre, nous, en tant que femmes, on va peut-être leur expliquer que, OK, je serai peut-être en congé menstruel. Dans la journée, je vais pouvoir soulager ma douleur. Tout en étant en congé, je peux être en télétravail aussi et avancer quand même sur tel ou tel dossier. Et la perte n'est pas tant que ça pour l'entreprise. Ça peut amener plusieurs débats. Quand il y a un niveau de performance, on peut toujours s'organiser. Oui. Et puis, on a déjà suffisamment de situations où l'égalité homme-femme amène déjà beaucoup de discussions. La femme à l'aide en plus, on ramène de la discussion là-dessus. Il y a un moment quand même, il va falloir que la société tende vers plus d'équité. Et c'est vrai que... Il va falloir être équitable alors que ce genre de situation ne peut absolument pas concerner les hommes. Oui, mais ce n'est pas parce que ça ne les concerne pas. Ce n'est pas parce que ça les concerne. Mais oui. Qui c'est qui porte les enfants des hommes ? Oui, mais lorsque l'homme aussi subit l'infertilité, le compagnon, lorsque la femme, il y a une certaine infertilité, le compagnon est là. Oui, ça c'est en termes de répercussion. C'est plutôt sur les conséquences que l'homme va le sentir passer, on va dire, entre guillemets. Mais sur le fait de le vivre. Mais le vivre au quotidien aussi, le compagnon de la femme atteinte d'endométriose, il vit la maladie au quotidien aussi. C'est lui aussi. Et en plus, lui, avec une certaine impuissance. Puisque lorsqu'il faut monter, quand il faut monter à l'hôpital à 3 heures du matin, ce n'est pas la femme qui conduit, c'est les pompiers, pas tout le temps. Mais c'est le compagnon qui accompagne et qui regarde souffrir. Et ça aussi, il faut tenir compte de ça. Donc non, les hommes sont complètement dans le processus et peuvent participer aussi au processus de guérison, en tout cas de soulager. Ce qui est important, c'est qu'elle a employé un mot qui est important. Elle n'a pas parlé d'égalité, elle a parlé d'équité. Et on a souvent tendance à penser que l'équité, c'est l'égalitarisme. Non, justement, l'équité, c'est de pouvoir accepter les différences de l'autre et pouvoir régler. Et chaque chose, chaque personne est différente. Donc ça veut dire qu'il faut que nous aussi, nous apprenions à être plus tolérants et plus bienveillants par rapport à ceux qui souffrent réellement. Parce qu'en fait, le grand fléau, je crois, de notre société, c'est ceux qui trichent. Et souvent, malheureusement, on le dit souvent, les bons payent pour les mauvais après derrière, etc. Donc oui, il faut accepter qu'il y aura toujours des tricheurs, mais que sur les tricheurs, c'est toujours une petite partie. Mais il n'y a que ceux qui souffrent réellement et qu'il y a des moyens techniques ou technologiques aujourd'hui de traquer les tricheurs et d'accompagner ceux qui sont dans la souffrance et dans la douleur et de façon équitable. Donc c'est-à-dire en fonction de leur situation. Alors vous réfléchissez à des événements comme le gala que vous organisez le 6 mars prochain pour promotionner justement, par exemple, le combat que mène l'association Liquide Chocolat. Mais est-ce qu'au sein du Rotary, je pose la question, mais elle est un peu rhétorique, je pense que c'est oui. Est-ce que vous ne réfléchissez pas aussi peut-être à l'avenir, à comment justement on devra aborder ce genre de questions ? Par exemple, sur la question du congé menstruel, comment toi tu verrais justement une application plus ou moins ? Nous, on réfléchit sur la société de demain et comme je te dis, parmi les axes stratégiques de cette année, il y avait la santé mentale, rendre l'autonomie et le pouvoir. Empowering. Merci beaucoup, Yannick. C'est vraiment l'intitulé. C'est l'empowering. Empowering, oui. Non, le président, depuis, ça fait 4-6 mois que je m'entraîne, je n'y arrive pas. Et grâce à Yannick, je me suis dit, non, en nous faisant français ou en nous faisant créole, en nous bas ces femmes-là, bon place à eux dans la société. Et en fait, ça a commencé par l'éducation des jeunes femmes et l'éducation des jeunes hommes pour justement, et en fait, l'éducation globale pour qu'on soit plus tolérant et plus bienveillant vis-à-vis des autres. Et c'est ça qui permet de changer la société et c'est le rôle que le Rotary s'est donné. Je vous ai dit, on a 7 axes stratégiques. Donc effectivement, la santé de la mairie de l'enfant qui est prioritaire. Donc on a fait la polio, on a fait un certain nombre de choses. On a la prévention et le traitement des maladies. Donc tu m'avais reçu, on avait fait Bernard Hinault. Et on était venu pour dire justement que la chaise tue, que les gens doivent être en activité, faire des activités, etc. Donc on lutte contre l'obésité. On est sur des programmes sur l'environnement. Donc le mois prochain, c'est le mois de l'environnement. Donc on va aller planter des arbres dans la mangrove pour protéger nos populations contre les cyclones. Donc la mangrove, c'est aussi à ça que ça sert. Donc il faut que les gens arrêtent de jeter un peu partout. N'est-il pas ? Voilà, on a un axe sur le développement économique, le développement local. Donc en fait, il y a de quoi prendre tout un panel sur la société. Et à chaque fois, on crée des causes un peu plus importantes. Et donc rendre l'autonomie aux femmes fait partie de ça. Et au niveau international, donc lutte contre l'excision. Enfin, on lutte sur beaucoup de choses. Il y a des problématiques, heureusement, qu'on n'y fait pas face. Oui, qu'on n'a pas. Parce que ça, c'est assez chaud. Alors, pour le congé mensuel ou pas ? En ce qui me concerne, en tant qu'employeur, oui. Oui ? Oui, en fait, je me suis toujours enrichi. Oui, mais en fait, comme tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des congés de maladie. Et puis, vous savez qu'il y a des gens qui trichent. Donc la sécurité sociale va faire les contrôles. Donc, oui, si on met en place, oui. Et celles qui tricheront, maintenant qu'on a la possibilité de savoir, on verra et elles seront sanctionnées. Et ceux qui le méritent auront la possibilité, enfin mérité, vous avez compris, auront la possibilité de bénéficier de ce congé. Et puis, en plus, avec les techniques de travail aujourd'hui, à distance, etc., on peut trouver des solutions lorsqu'on discute et lorsqu'on est chacun dans la bonne posture. Donc la bienveillance et l'absence de volonté de tricher. Madame Cité-Cabopo. Alors, moi, je dois parler de mon action. Et ça, c'est pour ça que je suis venue ici. C'est vrai que je suis une maman. C'est vrai que la question me touche particulièrement. Et je suis venue inviter la population guadeloupéenne, toute la population guadeloupéenne, à nous rejoindre sur cette action en particulier, puisque le 6 mars prochain, c'est mercredi, c'est la veille de la mi-carème. Donc demain, on va courir masse ou bien on reste chez soi, se reposer. Mais en tout cas, le 6 mars, la veille donc de la mi-carème, sur la terrasse du Memorial Act, nous recevons pour une soirée, une très, très belle soirée, qui va tourner autour d'un concert. Est-ce que je dis, je nomme le groupe ? Oui. Oui. Alors, nous avons le bonheur de pouvoir compter sur le groupe West Indies Cover. Alors, pour ne citer que Melaël Pajaniandi, Philippe Sadicalé, Et leurs amis. Surprise, surprise. Voilà. Donc, West Indies Cover va nous régaler de sa musique pendant une bonne heure, peut-être plus. Mais avant eux, une première partie, avec d'autres artistes qui sont intervenus de façon tout à fait gracieuse et vraiment, nous leur en sommes extrêmement reconnaissants. Alors, je ne vais pas... Je dis ou je ne dis pas ? Une ? Allez, une. Une seule. Au moins un nom. Un nom. Si je dis Carole Venutolo, c'est pas mal, hein ? Eh bien, sachez que nous allons avoir plusieurs duos d'artistes qui vont intervenir, qui vont intervenir dans des dialogues sur la thématique en première partie. Et à mon avis, ça va être très, très bien. Nous avons eu quelques échantillons, quelques extraits hier, notamment, lors de notre réunion statutaire. Et c'est bouleversant. Et c'est bouleversant. C'est bouleversant. Ça va être vraiment, vraiment bien. Donc, nous vous attendons à partir de 19h30 sur la terrasse du Memorial Act. Mercredi 6 mars, venez habillé en rouge et noir. Rouge et noir. Eh oui, c'est Micarème. C'est Micarème, c'est vrai. Venez habillant. Je crois que Liquide Chocolat a une couleur, hein ? Oui, mais c'est Micarème, là, c'est Micarème. C'est vrai, on se met dans la thématique. C'est ça. Mais par contre, Liquide Chocolat, en fait, ça a lancé le truc. On est un super traiteur. On va bien manger. C'est vraiment bien le bien manger. Ah oui, on va bien manger. C'est très, très important. Très, très, très beau. Ça va être très, très bien. On va avoir droit à un show cooking qui va être magnifique. Donc, le spectacle ne sera pas que sur la scène, mais il sera également dans la salle parce que le traiteur a mis vraiment les petits plats dans les grands. Ça va être très, très beau. Des jeux de lumière, un DJ. Le DJ. Donc, il va y avoir soirée, en fait. Mais bien sûr. C'est concert et soirée. Mais c'est ça que je suis en train de dire tout à l'heure. C'est une soirée pour s'amuser, pour danser. On n'attrape pas les abeilles avec du vinaigre. Vous savez ça. Et moi, je suis une ancienne carnavalière. Et donc, par conséquent, je porte en moi vraiment tout l'intérêt qu'on peut porter pour la période du carnaval. Et l'envie de s'amuser. Et l'envie de rire. Parce que oui, c'est vrai que c'est un sujet grave. C'est un sujet grave. Et qui mérite qu'on s'y intéresse. Et qui mérite qu'on vienne au soutien de ces femmes. On n'est pas obligé de venir en pleurant. Alors, allons-y. Amusons-nous avec elles. Portons-les. Amenons toute notre bonne volonté et notre bonne humeur. Avec nos beaux vêtements rouges et noirs. N'est-ce pas. Un loup, éventuellement. Un jeu de maquillage. C'est pas du tout orienté. Tous vos amis. Invitez tous vos amis. Sur Weez Event. Les places sont disponibles. Les places sont disponibles. Sur Weez Event. Nous avons un QR code. Qui devrait passer sur votre écran. De manière à permettre. On a dépassé déjà le temps. Donc on doit y aller. Un dernier truc à rôle. Parce qu'en fait, il faut dire aussi. Qu'il y a un petit concept un peu particulier. On a avec les taxis danseurs. Et les taxis danseuses. Oui, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont là. Pour animer et faire danser. Et chez les taxis. Ah, ça prononce top. Voilà, exactement. Et en fait, il y a des surprises. C'est des taxis danseurs aussi. Ce sont des gens qui ont vraiment joué le jeu. Qui ne voulaient pas forcément de publicité dessus. Mais franchement, on va bien s'amuser. Que ce soit homme. Que ce soit femme. Personne ne fera tapis. Puisqu'il y aura des taxis danseuses femmes aussi. Elles sont très jolies. Et chez les hommes, ils sont très beaux. Je n'en dis pas plus. Pas de sirin. Donc il n'y aura pas de sirin. Au gala justement. Organisé par le Rotary. Et qui se tiendra donc le 6 mars prochain. Ce sera sur la terrasse du Memorial Act. C'est organisé justement en faveur de l'association Liquide Chocolat. Qu'on remercie d'ailleurs pour tout le travail qu'il opère. Moi, je dois le dire. Si vous n'avez pas commencé à communiquer il y a 6 ans. Des personnes comme moi, on ne serait même pas au courant de l'endométriose. Donc ils ont fait un énorme job. Je tiens à vous remercier. Vous féliciter pour ce que vous faites depuis plusieurs années maintenant. Une bonne soirée à vous sur Canal 10. On se retrouve demain. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada